Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle bataille dans Battlefleet Gothic Armada 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et donc on se retrouvait pour une petite escarmouche nécro voilà on a même pas trop parlé stratégie d'ailleurs c'est tout droit on va essayer d'aller prendre les points j'en ai envoyé un quand même à droite au cas où on a moyen de prendre un petit avantage vas-y essaie de claquer le truc de rechargement pour voir ça fonctionne mais bon j'en ai récupéré trois t'as récupéré trois même c'est pas non plus ouais il y a moyen que ça soit pas trop trop grave alors la tourelle et tire jusqu'à où ouais bon ça va être tranquille parce que c'est toutes les troupes dans le mode d'effectifs du vaisseau en cours vers s'il avait une troupe verte et que tu fais ça là tu récupères toutes tes troupes vertes c'est ça mais je savais pas combien était le maximum de du orange bah ils ont l'air de dire tout le tout est trop du mode d'assaut effectif donc là je suis en orange bon on charge on s'occupe pas du point à gauche je pense que dans ce mode là vu le nombre de vaisseaux qui ont en face autant pas s'emmerder alors j'ai quoi moi j'ai un petit essai un harpy on va l'envoyer histoire de de les taquiner un peu il y a quand même une petite escadrille dans les 12 vaisseaux c'est propre normalement ils devraient se tp dès qu'ils vont les voir ou faire une zappette alors on a un tout petit on a un moyen il y en a un autre derrière encore ah il y en a un qui est en train de se téléporter vers moi oh j'ai l'opportunité j'ai l'opportunité j'ai l'opportunité ah je n'ai chopé qu'un je l'ai 12 je charge un peu plus vite désengagement, fuite, explosion désengagement, fuite, explosion désengagement, fuite, explosion 1,5 troupes perdues, j'adore ce décompte complètement con coupe tes moteurs toi, reste un peu sur place là tu seras bien passe en rechargement oh mais dis donc c'est qui m'a fait un coup critique ce petit fumier oh la putain la vache ils ont une portée leur tourelle quoi c'est assez ouf si on veut remettre une petite couche allez toi il faut que je te chope ils ont une belle portée des armes necron quand même ouais c'est assez c'est pas déconnant oh lui il est fini je pense qu'on peut aller se concentrer sur l'autre allez 3 assauts qu'est-ce qu'il a fait ? ah il a détruit les flottes écoute on va lui envoyer une deuxième ça va 10 assauts je pense que ça devrait bien se passer j'ai quand même l'heure de plein c'est jamais au cas où quoi vraiment au cas où il fait un truc de fou au dernier moment et je claque vite fait les poches de frais comme ça au moins je suis sûr de récupérer un maximum de troupes hop nickel j'ai pu récupérer 9 troupes juste au dernier moment il avait baissé de trop je sais pas s'il va les garder sur l'écran ici ça économise déjà pas mal ouais puis vu qu'on est un petit peu en flux tendu sur les assauts là là ils se déchaînent ça commence à on est un peu partout ouais mais on voit que là où avant on les laissait venir puis on les finissait à coup de flott vingarde au moins là on a la capacité un peu de encherir quoi ouais mais je pense qu'on va être beaucoup trop loin pour arriver en deux tours à Scalus par contre ce qu'on peut peut-être faire c'est envoyer les flottes à travers les portails vers l'oeil de la terreur pour qu'elles aillent défendre Shinshare et les flottes qui sont à Scalus on les envoie à Scalus on les envoie à Scalus voilà on les envoie à Scalus on les envoie à Scalus on les envoie à Scalus si les flottes peuvent être fermées Farrukator a peut-etre trouvé un moyen de ralentir la progression dans le système Finale du secteur Agri-pina on ne connait pas ce truc ça s'accélère vachement d'un coup là on se retrouve avec trois missions dans la tronche on va être à un secteur là et puis c'est relié à Bellis Corona en plus il y a de l'Islari, de l'Imperium, du chaos Oh la violence quoi ! La violence ! La violence, ça pique un peu. Bah on va clasurer les necrons et puis... Ouais, faut qu'on termine ce monde sentinelle du coup en speed là. Bon... Après on peut... On peut faire comme on fait d'habitude, on balance les... On balance les vingardes un peu partout dans la grippina. Ouais bah on peut ouais, bon après... Ça fera quand même beaucoup, 1, 2, 3... D'ailleurs ça a quoi comme effet ? Putain 37 le niveau du chaos quoi ! C'est la tête, c'est la fête quoi ! Ça augmente le niveau de menace de 10 le portail du chaos quoi. Putain la vache ! Euh... C'est la violence. Alors du coup... Euh... Bah on est full réparé mais on a perdu notre point de mouvement supplémentaire du coup. C'est un peu cool. Par contre on peut se téléporter à Eidolon... Passer là, ça fait 1, 2, 3 points de mouvement... Allez on peut y arriver... On peut y arriver normalement... Si on passe par... Ici... Hop là... Et toi... Pareil... Hachin Shari... Hop là... Ensuite... On aille accueillir les Zelda... Alors je vais faire une nouvelle flotte... Est-ce qu'on a des amiraux sympas ? Sport Eco... Récupération rapide... Oh... C'est des petits vaisseaux tout ça... Rodeur du vide... C'est pas mal... Ouais... Il y a un croiseur de combat... Il a une Sport Eco... Oh... C'est sympa la Sport Eco... C'est pas le champ de sport... C'est la Sport Eco... Oh... Les deux sont cool... Bon allez... C'est parti... Alors... Il te faut un petit cuirassé... Un petit cuirassé... Un petit cuirassé... Un petit cuirassé... Est-ce qu'on te prend un gros gros crasheur des familles ? T'as la Sport Eco... Baie de lancement... On a quand même des gros bonus... Sur nos... Sur nos batteries... Donc... Ça peut être pas mal un vaisseau... Un bon gros HFship... On pourrait prendre deux HFships dans la flotte... Ha ha... Ça serait un peu la violence quand même... Non on va pas faire ça... Cela dit... On affronte des Zelda... Donc il nous faut des... Il nous faut des trucs qui tirent plutôt... Y'a pas vraiment de croiseur de combat... Avec des tirs malheureusement... C'est mal... Ou alors... Je mets vraiment deux cuirassés dans la flotte... Comme un gros sac... Qu'est-ce que t'en penses ? Ça se tente ? Tout se tente... Allez... Comme ça on a... Tant qu'à l'argumentaire pour aller avec... On a une belle flotte comme ça... Donc toi tu seras vaisseau amiral par contre... 4500... 4500... Et... 4500... Voilà... Hop là... Bon là on est prêt pour accueillir les Zeldars... C'est bon... On sera prêt pour accueillir le KO au prochain tour... Normalement... C'est dans deux tours c'est bon... Donc... Il y a Agrippina... Qu'est-ce qu'on fait Agrippina ? Est-ce qu'on pop quelques flottes Vanguard histoire de dire ? Oui... J'en mettrais bien au moins sur les Zeldars... Bon... J'ai calculé que si tu... On pouvait avec... Moins de 1400... Tu peux... Je te... Tu peux taper... Tu peux en taper partout... Ah oui bah après oui... On peut en taper partout... Je suis d'accord... La question c'est... Est-ce que... C'est très très... Gameplay... Entre guillemets... Bon... Ça limite les combats... Allez on va en taquer un peu... Hehehe... Au moins sur les endroits où il y a au moins de flottes... Allez c'est parti... Ça ça commencera à travailler... Ça fait partie du gameplay des tyrannies d'après tout... Ok donc ici c'est géré... Ici c'est géré... Maintenant il nous reste... Bah les monts de sentinelles... Qu'est-ce qu'on peut faire de beau aux monts de sentinelles ? On peut sauter sur les autres coups en bas du coup... Sur Kandor... Histoire de terminer ça... Bon ouais... Terminer Kandor ça c'est le bon plan... Est-ce que les flottes de Takabi sont en bon état ? Bah... Celles du haut... Pas ouf... Mais... On peut prendre... Celle qu'a fait le taf sur Nefera... Et l'autre celle à 856... Ça suffira largement... Ces deux là... Je pense que... En plus on a quoi comme bonus ? Ouais ça va... C'est un bonus gentil encore... Et ils ont une station spatiale... Mais le jeu en vaut la chandelle je pense... Et par contre toi... Est-ce qu'on peut pas te foutre sur un endroit où tu te réparerais tant qu'à faire ? Ouai là... Ils sont pas idéalement placés nos trucs de réparation faut avouer... Allez... Va là-bas... Ah... Y'a un banc de Krill Plasmique ici... Ah oui... Un banc de Krill Plasmique... C'est traste... C'est traste... C'est traste... On est à moins... On est à moins... On est à moins... Ouais... On a un petit négatif quand même... Mais c'est pas grave parce que ça va se compenser normalement... Là... Ce combat là... On va gagner un monde biomasse dense... Donc... Ça devrait faire le taf... On déploie combien ? 1392 en tout... On se le fait à la main vu qu'il y a une forteresse ? On peut oui... Et puis bon... C'est les nécrons... Il faut les respecter quand même... On va les écraser... Ah ouais... Y'a moyen... Alors... Bon... On a toujours le vaisseau amiral un peu endommagé... Mais on en a un en pleine forme... Alors... Qu'est-ce que tu préfères ? La carapace à pointe ou le boulet de démolition ? Moi j'aime bien la carapace à pointe... Je trouve ça intéressant... En plus je lui ai mis un... J'ai mis un rôdeur du vide pour... Un double effet qui se coule... Ça c'est vachement cool... Par contre du coup ça te fait 3 vaisseaux à gérer... Et moi 2... Donc c'est toi qui me dis ça te va... Je m'adapte... Parfait... Parfait... Alors du coup je me suis foutu là mais... C'est peut-être complètement con... Je vais mettre mon petit vaisseau ici pour prendre ce point en speed... Par contre je pense qu'on peut raisonnablement se déployer sur la gauche... Hop... 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 Oui je suis prêt... Moi aussi je t'attends... Je sais pas comment ça se fait ça... On avait pas le bonus... On avait le bonus qui faisait qu'il... Heu... Peut-être bien... Oui peut-être... Oui sur ces... Oui ces systèmes là ça fait longtemps... C'était... C'était l'autre... Je sais plus... Je ne me souviens plus celui que je viens de regarder... Où il y avait pas le bonus justement... Allez on va les attendre dans ce sympathique champ d'astéroïdes... Est-ce que... Je crois... Est-ce que je lui fonce dessus et que je la grignote ? La forteresse ? Ouais... Pfff... Ouais on pourrait presque... Allez c'est parti... Je vais t'envoyer un peu de soutien mais... On devrait franchement la défoncer je pense... Avant que ses potes n'arrivent... Même si elle a un sacré... Une sacré... Zone de tir... Il nous voit même pas encore quoi... Il lui tire dessus et nous voit pas... Ça fait mal pour elle quoi... Franchement ça fait mal pour elle... Eh mais t'es à 20cm d'aile et elle te voit pas quoi... Arme endommagée... Tcha 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 tcha... Franchement tu pourrais t'arrêter là... On pourrait la buter de loin... Sans que... Sans qu'il puisse rien foutre quoi... Oui mais je veux la manger... Bah si elle te fait pas des gros critiques... Sur la tronche... Je veux la manger... Oh ça va... Il a tellement détruit d'armes que je crois que... Alors là il y a quoi... On va aller jeter un... Pfff... Putain la vache elle t'a fait mal... Mais pourquoi tu perds autant de vie ? Eh repli tu te demandes de te faire défoncer ? Tu devais pas être exactement de face où il y a un truc... Vache quoi... Ah faut les transformer en épave à la dérive c'est ça ? Pas trop tard... Et c'est fait dépiauter le fion... Donc... Ah cette foutue forteresse m'empêche de faire... Enfin de... Pas forteresse... Ouh putain c'est un gros là... Je vais peut-être pas attaquer le cuirassé avec mon mec tout seul en fait... C'est peut-être un petit peu... Trop gourmand... Toi fais pas rien... Tu as cessé une zone stratégique... Alors... Ton dévore il a tellement douillé quoi... C'est impressionnant... C'est impressionnant... Tu m'entends Akatox ? Ouais ouais... T'as traché encore ? Bah en fait j'ai éternué et puis j'ai oublié de réduire mon micro... Donc en plus de pas avoir de traché j'ai plus de cerveau non plus... T'es con... Putain... Foutu vaisseau... Non pas toi Akatox... Tu n'oserais pas le dire... Non mais... Mon vaisseau là je l'ai bougé un peu... Il a fait un énorme virage... Il est sorti du point de capture... Ah effectivement... Ah je me rift... Ah t'as envoyé une flotte d'aussi loin... J'vais essayer d'en profiter... Pour envoyer les miennes aussi... Il y a pas hyper 5€ mais... Ça devrait le faire... Bon il reste pas grand chose et... De toute façon au pire le temps qu'on arrive on en renvoie une donc... Après c'est un cuirassé hein il doit... Ses tourelles peuvent piquer quand même... Ah... Comme il a fait demi tour... Parfait... Il sera proche... Ces tourelles peuvent rien contre nous... Car non... Fais pas s'en recharge toi... Parce que ton bouclier souffre un peu... Regarde... Au bord du vide... Hop... Clac... Hop... Assaut... Hop... Transpercé... Ca... Ca va être là... Le massacre quoi... Attends toi... Qu'est-ce tu fais ? Stop ! mais ils ont dû nerfer les pinces c'est pas possible tu te fais défoncer quoi ou ils ont un truc qui fait que quand on les dévore ils font des dégâts il s'est tellement fait dépouiller ah il s'est fait mettre des biotés là ! 93 assauts sur la tronche quoi ok là j'avoue c'était propre juste la forteresse qui a fait super mal sans qu'on sache trop pourquoi c'est un coup des dieux du chaos allez petit jeu charge ! alors on a un niveau c'est cool ! une grosse chaussure qui arrive pas à se refaire mais ça viendra c'est marrant parce que regarde la pourriture 627 là elle a 28 troupes max dans son mode en vert alors que la grosse chaussure elle a 28 en jaune quoi c'est particulier ! bon bah j'ai bien envie de faire un manque de deux ici parce qu'ils sont tous trop loin voilà c'est cadeau euh... bah je crois que c'était tout ce qu'il y avait à faire il n'y a pas d'assaut là il n'y a pas d'assaut il n'y a pas d'assaut il n'y a pas d'assaut ah oui il y a l'assaut de 2500 je crame 5 points pour l'annuler 2850 c'est bon quoi les conneries ça va bien deux minutes ok c'est parti on va pouvoir attaquer les mondes du vide ils ont quand même 5 de niveau de menace ils vont bien finir par se bouger ah faut que je revalide une fois que t'as dit que t'étais ok putain oui mais en fait si tu euh... si je commence ça te fait un message ? bah si tu valides et que tu changes de secteur ça enlève ton passage de tour ah j'ai pas fait gaffe bon là faut qu'on bouge ok dans un tour on sera sur place alors là ça va être la fête avec 37 points je pense qu'ils peuvent se faire carrément plaisir bon c'est pas très grave hein on a largement ce qu'il faut aussi oui ah parce qu'il prépare une offensive une invasion ok très bien est-ce qu'ils bougent ici ? putain ils bougent pas hein en même temps leur but est de nous ralentir hein pas de contre attaquer ouais ouais mais après dans une dizaine de tours ils seront morts de toute façon donc bah... on en a pas fait de Float Vanguard hein sur euh... comment ? sur euh... les mondes sentinelles là je parlais pas du chaos hein alors ici on se tire ailleurs ici on va encaisser le choc hop là on se met ici ici et là on va bouger pour accueillir les 900 voilà nos revenus vont se casser la tronche mais c'est pas très grave bon on a de la réserve quoi ouais on a de la réserve puis on va en train de bouffer des trucs un peu partout en plus donc euh... alors... qui on attaque ? on se termine les mondes du vide peut-être avant d'aller à Agrippina ? ouais on va essayer de... d'éviter de se disperser alors on peut se faire une grosse bataille au monde du vide justement allez 3 flottes contre 2 bataille alors qu'est-ce qu'on a de beau ? alors on peut peut-être virer ça puis prendre un gros dévoreur à la place alors du coup ça te laisserait 3 pour toi et 2 pour euh... non... 3 pour moi et 2 pour toi c'est pas mal ça te permet de te concentrer sur tes dévoreurs ça va croquer ça va croquer il n'y a pas une mise à jour coroner fait les pinces en plus je comprends pas trop le délire là alors là c'est droit la grosse chaussure et là c'est gauche et là c'est gauche et où le dernier ? non putain je l'ai pas eu la pourriture 627 alors un truc de capture et bien dis donc c'est thématique en ce moment alors c'est quoi le meilleur à faire du coup ? ouais bon j'envoie un petit vaisseau à droite et puis sinon on rush au centre ouais je vais peut-être essayer d'avancer directement à celui du milieu là ouais je vais avancer et puis je me mettrai dans la début ouais 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 ok ils prennent en face ah oui puis on doit capturer la zone derrière là bon vu qu'il y a des points à capturer on va peut-être aller y faire en tour ce qui meurt c'est qu'ils capturent tellement vite que je peux juste leur dire de traverser ouais bah à deux avec des vaisseaux aussi badass y'a pas de débat allez on se regroupe les gars vous avez pris une zone stratégique voilà on a trois points c'est quoi le dernier point qui est pas pris ? il s'est considéré comme un point celui à l'arrière là ? ah non ils ont... non j'ai un bug de fichage ok comme s'ils avaient qu'un seul point alors qu'ils en ont deux non salut mec bonjour il y a l'autre qui se tp mais dans la gueule du vaisseau bon ah oui j'avoue j'avais même pas fait gaffe bon bah rip du coup rip in peace comme ils disent ah voilà toi je vais pouvoir te taper dessus tourne toi tourne toi tourne toi tourne toi je vais protéger un peu du bordel là je cherche un ptp de pile à un bon endroit si ça veut non t'as pris la place que je voulais mtp bon ptp excuse moi c'est tp de deux mètres en avant quoi thanks stupide machin hop 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 heu... visez donc leurs armes un peu là on se rendra les vacances on recule 34 assos ça devrait aller essayez donc d'aller vous concentrer sur ce con boum oh putain ça fait pas tant de dégats que ça ils sont costauds les necrons hein ouais ouais ils sont plutôt euh plutôt solide hein ouais il m'a envoyé des vaisseaux pour contrecarrer les ménages ici ouais il m'a envoyé des vaisseaux pour contrecarrer les ménages ici où est mon autre vaisseau ? voilà il a été dévoré c'est fait non il va se tp ah non il a détruit les flottes l'enfoiré hop là on passe alors de suite tranquillement 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 Arrête toi toi Arrête toi toi Qu'est ce qu'il est heureuse de morale Boum Le boulet de démolition ça marche pas bien contre les necrons C'est assez dingue C'est lancé critique ou pas Oh putain arrête Mec sérieusement Qu'est ce que vous faites quoi Oh putain Oulala Il a pris super shell Ouais ouais L'ampeçon amiral Ah en plus il y en a un juste a coté Hop Voilà Il a un peu fait n'importe quoi J'ai pas peur de le dire Rebis le bien loin Parce que tu mets encore 2 qui arrivent Ouais ouais je suis entrain T'inquiète Des incendies en plus quoi Ok c'est bon C'est géré Maintenant là Attention on va pas me les envoyer trop sans la tronche quand même On sera là Reviens à toi Voilà merci Continue de t'enfuir toi Ouais continue de courir hein Fuis Voilà Maintenant il est grignoté C'est bon il va L'hôte il va crever Alors du coup Non j'aurai jamais Quelle synchronisation Bon là je crois que c'est la grosse chaussure là Qui s'est bien fait dépiauter Ça fait en moins qu'on a pas perdu un cuirassé hein Ça fait très bien comme ça Ça fait très bien comme ça Tout à fait Je suis bien d'accord Tout à fait Allez Ah bah on a le lacet gauche qui monte au niveau 4 Parfait On a la pourriture qui prend un niveau On va peut-être pouvoir débloquer des compes Faut que je regarde Ça a quand même été violent On va se le cacher Alors Est-ce qu'on a des niveaux ? Non On a tout ce qu'il faut comme compétences Bon bah la grosse chaussure On va gagner le droit de se reposer un peu En plus ça tombe bien Parce que c'est les deux vaisseaux qui ont pris cher Donc cette flotte va pouvoir se replier Par contre va falloir mener l'assaut là Sur... Ouais Hydra Cordatus Ça va être la violence Je vais peut-être lui caler un petit Quoi qu'on en attend Faut pas la peine de lui caler un Une flotte on attendra On attendra pas 10 tours pour y aller Bon bah prochain tour On encaisse 3 assauts Si je me trompe pas 1 Médusa 1 Ascadus 1 A Shinshare K.O. prend quelques assauts Ah il y a quand même 1900 hein Les necrons qui se pointent Sur la planète de la peste Ah et on a capturé Dracassi Excellent J'ai même pas vu quoi Ah donc ça veut dire que les autres vont arriver Ah non Hop Tiens on en avait mis un On avait attendu 4 tours Et puis on avait qu'à quel reste Apparemment ouais Mais je sais pas pourquoi ce monde là C'est le monde de... C'est quoi c'est que... Ah c'est le monde de cornes en plus Le monde de cornes est tombé sans un combat C'est ça Il s'est fait dépiauter Genre même on troll le... On troll le... Allez On troll le dieu quoi Nous on a pas peur Monde démon Du coup ça leur baisse un petit peu leur niveau de menace Mais bon c'est quand même relatif hein Ouais Et puis bon niveau ce qu'on va bouffer c'est pas fou non plus Mais on a un pied dans l'oeil de la terreur quand même Et ça c'est la classe Ah putain la vache quand on aura capturé ce système On aura plus de 10% de gains de renommée pendant les batailles Ça fait plaise Et bah je vais mettre un petit nuage de sphormine là dessus Parce que je pense qu'il y a moyen qu'il se jette dessus au prochain tour Bah de toute façon on va devoir arrêter là cet épisode parce qu'il est bien assez long N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé A nous dire si vous avez une stratégie pour attaquer Agrippina Autre que laisser la flotte vangarde faire en se tournant les poussins bien sûr C'est une super bonne stratégie C'est une super bonne stratégie mais c'est un peu moins intéressant à regarder je pense En tout cas on vous remercie encore d'être fidèle à cette série Et on vous dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Salut